Bonjour à tous, bienvenue. Olivier Bocor, Oda Domeki, en prison depuis ce 2 octobre 2024. C'est une nouvelle donne politique à laquelle les Béninois ont dû subitement se résoudre. Une donne qui va sans doute changer beaucoup de choses sur l'échiquier politique les jours, les semaines et les mois à venir au Bénin. Même si les motifs de l'emprisonnement de ces personnes restent à élucider, cette affaire de tentative de coup d'État fait grand bruit jusque-là. Loin des bruits, nous allons avec nos deux invités essayer d'analyser surtout ce qui va changer après cet épisode. La rupture va-t-elle continuer à garder sa cohésion apparente? Quelles vont être les conséquences immédiates sur la famille politique de Patrice Talon? D'autres arrestations dans les heures, les jours à venir sont-elles à craindre? Quelles vont être les implications sur la présidentielle de 2026? Pour répondre à ces différentes questions, Grantan reçoit pour vous deux journalistes-analystes. Arimi Choubade. Arimi, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Au téléphone, nous avons Olivier Alotiemen. Olivier, bonjour. Bonjour, Vigile, bonjour Arimi et bonjour à tout le monde. Eh bien, Olivier Alotiemen, c'est avec vous que nous démarrons. Quelle est votre impression globale sur cette affaire? Vous l'aviez vu venir? Bon, personne n'a vu venir ce qui s'est passé. Ce qui est évident, c'est que même le chef de l'État a été surpris, selon ce que j'ai appris. Elle a été surpris par l'ampleur de la menace qui faisait sur lui. C'est vrai qu'entre-temps, moi, j'avais appris depuis au moins un an qu'il y a des frictions sérieuses entre Patrick Salon et Olivier Boucourt. Et frictions qui se sont manifestées par la démission d'Azoa Domégui il y a environ un an. Ensuite, il y a la démission déguisée, bien sûr, du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Donc, je savais qu'il y avait une crise très profonde, mais j'étais très loin de penser qu'on en arrêterait ce qui se passe actuellement. Mais quand on écoute le procureur spécial de la CRIET, les événements qui ont conduit à ce coup d'État à l'emprisonnement de ces deux personnalités, ces événements ont commencé depuis au moins le mois de juillet. Donc, le chef de l'État est-il vraiment surpris, on va dire? Bon, moi, je parle de surprise en termes de proximité. Vous voyez qu'Olivier Boucourt, qu'on le veuille ou non, c'est le personnage le plus proche du chef de l'État depuis longtemps. En tout cas, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il était dans la petite chambre du pouvoir. Donc, savoir qu'un tel personnage a pu mijoter d'un coup contre lui, ça relève de la surprise, bien sûr. Et effectivement, il n'est pas étranger à tout ce qui a été construit après, je parle de Patrick Stallone, après juillet. Puisque tout au moins, on sait qu'en juillet, il y a eu ouvert ses comptes et tout ça. Donc, il a été informé, le chef de la garde républicaine. Donc, en termes d'organisation, je crois que c'est lui-même avec ses conseillers qui ont conduit l'opération jusqu'à là où ça s'est terminé. Mais en avant, on ne pouvait pas penser qu'Olivier Boucourt ou Oswald Obréki pouvaient même imaginer la perspective d'un coup d'État. En fait, Patrick Stallone n'aurait jamais imaginé qu'on en serait là. On reviendra tout à l'heure sur la véracité ou non des faits dont ils sont incriminés. Arémi Choumane, vous également sans doute, vous avez été surpris. Suppris comment ? Tout le monde savait que cette classe allait subir. On a des déclarations, on a des actes. Olivier a rappelé des faits, des faits d'annonciateur de classe. Désormais, tous ceux qui parleraient d'Olivier Boucourt ou d'éventuelles candidatures, je ne sais pas si Olivier Boucourt ou même d'autres candidatures, enfin, de la pré-pouvoir du talent. Tous ceux qui osaient en parler avaient des difficultés avec le président de talent. Lui-même, il était obligé de monter au crélo pour dire que lui, il n'a pas vocation à favoriser ses proches pour venir au pouvoir. C'était une manière de dire clairement, je ne ferai pas le débat de ma succession. Et bon, tous ceux qui allaient continuer dans ce sens, savaient ce qu'il en déclarait. Donc, surpris, non. C'était clair que Tandam était dans une posture de je pars ou je pars pas. Il dit, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Vous avez entendu, c'était des déclarations de défis à son entourage. Il ne s'adresse désormais même plus à ses opposants parce qu'il n'y a en Asie plus. Soit ils sont en prison, soit ils sont en asile, soit dans le maquis ou dans le pays, mais complètement déconnectés ou neutralisés. Donc, désormais, les seuls interlocuteurs qu'il a, c'est sa garde rapprochée politique. Et il a cessé de leur envoyer des messages pour leur montrer qu'on a suivi ce qui s'est passé. Ils parlaient avec Dayan et puis avec Zomaoum qui a été envoyé très loin là-bas. Et donc, voilà, Michel Tandam s'est dit, on savait qu'il y aurait clash. Mais maintenant, ils ne savent même pas qu'il y a suprême, Talon et Boko. Alors, l'effet où on va nous situer, parce que si ce n'est pas avéré, cette histoire de coup d'État-là, c'est tellement que sur les conjurés, il a été suppris par ce qui lui arrive. Et que, bon, peut-être, Talon lui savait qu'il allait les neutraliser d'une manière ou d'une autre. Si tant est que, c'était un montage. ou que, déjà, on profitait de la situation. Vous savez, comme ça, quand on sait qu'il y a des brindis dans l'air, il y a certains qui en profitent peut-être pour faire le feu. Soit pour éliminer des concurrents, soit pour se faire, comment on appelle-t-on, plus proche du chef. Et oui, nous sommes dans la complotite qui est caractéristique de tout régime, qui veut tout contrôler. Voilà, c'est le propre du totalitarisme. Parce qu'on ne pouvait pas réaliser le totalitarisme. Même en Corée du Nord, quand on vote, il y a toujours un ou deux fous qui votent contre le chef, quand bien même la consigne est claire, qui veut que tout le monde s'aligne. Voilà, donc c'est le propre de tout système qui veut tout réjenter. Il y a toujours des fissus, il y a toujours des fuites. Et c'est ce que peut-être t'as l'intérêt de découvrir. Quand on vous écoute Harimi Choubadé, votre religion est toute faite. Cela fait, c'est un complot, c'est inventé, il n'a rien, c'est pour éliminer. Disons, quelqu'un qui devenait jeune. Non, je ne crois pas que vous laissez dire des choses que je n'ai pas dites. J'ai très bien dit que, s'il savait que ce n'est pas un coup d'État et que c'est un montage, je me demande qui est surpris. Si ce n'est pas Olivier, pas à l'intérêt, mais bien sûr, ce n'est pas Olivier Bocor. L'autre Olivier. Voilà, qui est surpris par les accusations qu'on porte contre lui. Leur système de défense commence à apparaître progressivement. C'est non coupable. Ils n'ont pas dit oui, on veut faire un coup parce que, parce que non. Ils ne sont pas dans ça. Ils sont en train de tout nier en bloc. Donc, s'il n'y a en bloc, pourquoi moi, je vais dire qu'ils sont coupables ? Pour moi, cette histoire de coup d'État reste à démontrer. Puisque pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments. Le peu qui a été dit, le procureur spécial a dit que les enquêtes sont en cours. C'est tellement qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Je suppose que l'enquête ne progresse pas. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu pour nous livrer les nouveaux éléments qu'il a eus. Sinon, depuis lors, on reste aux premières informations. Jusqu'là, on n'a pas eu de nouveaux éléments pour corroborer ce qui a été dit il y a quelques jours. Et puis, on a vu la posture des hommes et des avocats, c'est de moins dire sur le dossier. Parce qu'ils ont l'impression eux-mêmes qu'on ne leur a pas opposé à beaucoup d'éléments à charge. Pour qu'ils puissent être là à les démontrer. Là, ils sont rentrés dans la procédure. Ils parlent peu. Ils disent oui, pour le moment, on n'est pas encore fort du sujet. Il faut que... Mais, je crois que j'ai entendu un avocat dire que le dossier est vide. Oui, dossier vide, mais dossier en instruction. Olivier Lottier, mais il est clair que les éléments d'analyse ne sont pas les mêmes selon que les faits soient vrais ou pas, non? Bien sûr, nous sommes dans un pays qui est habitué à ce type... Enfin, ce n'est pas seulement le pays, c'est notre continent, l'Afrique. Où on fabrique des faux complots pour pouvoir éliminer les opposants. Nous sommes habitués à ça de la part des autocrates africains. Vous vous rappelez, au Togo, aux dégâts des mains, aux pères et fils, à Côte d'Ivoire, aux Fouilles-Boigny, ainsi de suite. Même sur notre général, il y a eu des faux complots. Mais comme je l'ai déjà écrit par le passé dans les affaires talent en 2012, 2013, 2014, souvent, la justice montre quand même des preuves d'objectivité. Et il faut s'attendre. Moi, j'espère que cette fois aussi, il y aura eu l'objectivité. Vous vous rappelez qu'en 2013, le juge Angelo Roussou avait... Monsieur, il y a eu des contorsions, mais à la fin, il a reconnu qu'il n'y avait pas eu des tentatives, mais qu'il y avait quelque chose qui se travaille. À l'époque, moi, je disais déjà, j'avais écrit et dit partout que... Oui, il y a eu des tentatives d'entraisonnement, même s'il n'y a pas eu des débuts, comment on a appelé ça, des débuts de commencement de l'exécution. Bon, plus tard, il y a eu un deuxième non-lieu selon la même procédure, à savoir qu'il n'y a pas eu des débuts de commencement de la tentative de coup d'État. Donc, si les analyses diffèrent selon qu'on est dans le cadre de début de commencement où, selon le droit français, il fallait... Il faut le laisser démarrer tout avant de penser qu'il y a eu réellement des tentatives. Mais, qu'on le veut ou non, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose en 2012 ou vous parlez de même... Non, 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 en 2024, il y a quelque chose. Donc, c'est clair qu'Olivier Bouca et Oswald Oumeki ont tenté quelque chose, même s'ils n'ont pas démarré, ils avaient une intention. Moi, j'ai fait pas mal d'enquêtes là-dessus, même si la justice viendra nous dire s'il y a eu des débuts de commencement ou si le commencement n'est pas, vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé dans le cas Aïvo où pratiquement c'est les mêmes chefs d'accusation, c'est-à-dire attentat à la sûreté... Attentat à la sûreté de l'État. Voilà, et blanchiment de capitaux. Bref, dans le cas Aïvo, il n'y a même pas eu un début de commencement, si je puis dire, avant qu'on ait eu quoi, disons, de réclusion criminelle, vous voyez. Donc, dans ce cas aussi, on va voir si les juges vont avoir la même sévérité qu'avec Jérôme Jérôme et Aïvo. Et s'ils ont réellement la même sévérité, moi, je serais loin de penser qu'il y a un complot de talons contre Bouca. Voilà, moi, je serais vraiment loin de penser ça. D'autant, d'ailleurs, qu'actuellement, moi, j'ai mené quand même une petite enquête. Je suis quand même un peu introduit dans le milieu militaire. J'ai mené une petite enquête. Franchement, il y a eu quelque chose qui a été tenté. Même si on n'a pas démarré, il y a eu quelque chose qui a été tenté. Alors, sans tout nous divulguer ici, il y a eu des approches, il y a eu des gens qui ont été approchés, du moins en dehors du commandant de la garde républicaine? Bon, moi, je ne veux pas dévainter l'enquête judiciaire. C'est impossible. Selon ce que moi j'ai appris, et pas des personnages assez proches quand même du colonel, m'ont affirmé qu'il y a eu quand même quelque chose et qu'ils étaient informés que quelque chose se tramait bien avant. Et donc, c'est le colonel même qui a, vous l'avez compris, tout le monde a compris, qu'il les a laissés, qu'il les a conduits jusque devant le fait accompli. Donc, je me suis rendu compte tout simplement que les accusations de faux complots tombent à l'eau quand on l'essaie un peu de gratiner, d'aller en profondeur voir au sein des militaires, que la hiérarchie est militaire. Et il a bien mené son coup et il a informé de sa hiérarchie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a enlégaté le colonel Pégo-Grais. – Alors, Arémi Choubane, vous avez écouté Olivier Arrotté, mais il a dit beaucoup de choses en ce peu de temps. Il est remonté, il a remonté le temps, il a parlé de 2012. Et de manière insolite, ce sont les mêmes acteurs, encore une fois. – Non, non, oui. Enfin, Olivier… – Enfin, c'est les jeux, les rôles que j'ai changé. – Non, non, Olivier n'a rien dit. Lui-même il a dit qu'il ne veut pas en parler. Il dit qu'il a des faisceaux, mais qu'il ne veut pas en parler. Donc, lui-même il dit qu'il ne veut pas en parler, vous vous dites qu'il a dit beaucoup de choses. – Il a parlé de 2012, par exemple. – Non, après, après. – Olivier Bouffort et Patrice Talon, c'était dit à eux l'affaire de tentative d'empoisonnement. – Attendez, la tentative d'empoisonnement. Aller relire les faits constitutifs d'un empoisonnement. C'est une infraction particulière. Ce n'est pas comme les meurtres ordinaires. En haut, le début d'exécution, ce n'est pas, par exemple, pour un meurtre, le fait d'aller même acheter une arme, d'aller repérer les lieux, tout ça, ça peut être considéré comme une tentative pour un meurtre classique ou pour isoler quelque part. Pour l'empoisonnement, c'est une infraction plus subtile. Si vous remontez, si on fait l'historique de comment... – Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'empoisonnement, il s'agit de l'Ontario d'État. – C'est vous qui m'avez parlé, rappelé, 2012, l'empoisonnement. Vous savez, c'est un crime d'aristocrate. C'est généralement dans les milieux riches, dans les milieux de pouvoir. Donc, on a comme l'impression que, comme ce sont les puissants qui s'adonnent généralement à ces inflations, on a essayé de les protéger au maximum. On vous dit, par exemple, que tant qu'on n'a pas administré le produit, on ne peut pas... et que ce n'est pas un fait extérieur qui est venu interrompre la commission de l'inflation. Donc, on n'est pas encore dans une tentative... Enfin, ce n'est pas les mêmes considérations. Et puis, le juge Angelo l'a expliqué. Sinon, il n'y a que le produit existe, les comploteurs, ils sont réunis, ils ont fait des déclarations, ils ont reconnu des faits. – Mais tous les éléments ne sont pas constitués pour qu'on parle d'empoisonnement. – Voilà, de tentative d'empoisonnement. – De tentative d'empoisonnement. – Mais dans le cas C, Olivier soutient qu'il est probable qu'il y ait eu un début. – Non, je ne veux pas opiner sur des probabilités. Lui-même, il a parlé d'intention. On ne va pas faire un procès d'intention. Vous comprenez ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier ? Mais si vous avez... Si les enquêteurs étaient vraiment sûrs de leur fait, ils ne vont pas s'amuser à compromettre les pièces à conviction. Aujourd'hui, toutes les pièces à conviction qu'on a présentées... – Qui compromett les pièces à conviction ? – Oui, vous prenez... – Allez, allons-y, il y en a un. D'abord, le procureur est venu avec du virtuel. Il l'a mis avec une capture d'écran pour parler d'un compte. Si vous voulez, on peut faire tout un débat sur cette histoire de compte. – C'est ce volet. – Voilà, on a parlé d'assurance qui a été souscrit, on a parlé de compte. Parce que si c'est un compte qui a été ouvert à cette voiture-là, 105 millions, et que ce n'est pas l'intéressé lui-même qui allait ouvrir le compte, et que ce sont des tiers qui sont allés ouvrir un compte en son nom, alors qu'il a l'extérieur, il n'est même pas. Un citoyen ivoirien, ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Comment, dans une banque, on peut aller aussi facilement au virtuel des comptes et que l'argent peut circuler aussi facilement. Et déjà, on a eu la banque qui est remontée pour dire non, il n'y a rien eu de ce genre. Ça veut dire que cette pièce-là est déjà corrompue. Vous prenez le milliard qui devait être un constat, comment l'appeler-t-on ? Avec un procès-verbal où on devait, sur les lieux, faire le constat. D'abord, c'est sur les lieux, si effectivement, l'officier dont on a parlé, Tévoix, il dirait, était en mission, c'est sur les lieux qu'il devait décliner son rôle dans l'enquête. Et dès que ses collègues étaient venus, on n'allait pas l'arrêter comme les autres parce qu'on a parlé d'arrestation au départ, de lui-même. Les avocats ont même dit qu'ils s'attendaient à ce que, comment on appellera l'audition ? Enfin, les premiers interrogatoires. Oui, devant le procureur. Oui, et puis au début, les avocats se sont presque constitués pour lui. Parce qu'ils ne savaient pas... Les mêmes avocats, bien sûr, Olivier Bocloy et Oswald Obecky. Parce qu'ils ne savaient pas que, alors que normalement, c'est sur les lieux que, dans un procès verbal, on constate que lui, il a collaboré avec ses confrères de la police ou de l'unité qui est venue faire les consultations. On fait les consultations, on appelle tous ceux qui devaient être là. D'abord, on vient faire une percise. Enfin, on rentre dans un domicile à une heure du matin. Ce qui n'était pas légal. C'est-à-dire que c'est une manière de corrompre la procédure. Donc, on ne peut pas être su, si on était vraiment su, qu'on a fait patienter depuis juillet et qu'on suivait, et que c'est vraiment un officier consciencieux, méticuleux, qui avait le souci, vraiment, d'apporter des preuves intangibles, on n'allait pas faire une opération aussi regrettable, lamentable. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Qu'on rentre chez les gens. En procédure pénale, tout le monde connaît l'heure légale pour aller faire une percisation ou une arrestation à domicile. Et puis, oui, il était déjà à l'intérieur. La police était dehors. Ils étaient une heure du matin. S'ils ont attendu depuis juillet, pourquoi ne pas attendre six heures du matin ou sept heures légales pour faire l'opération, pour faire déjà les constatations sur place, établir les PV, pourquoi demain, il n'y avait pas de contestation ? Si c'était devant ceux qui étaient présents sur les lieux, qu'on avait fait les constats, qu'on avait fait les choses dans les règles de l'art, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur une piste et à la dernière minute, allez les compromettre vous-même. Ce sont les enquêteurs qui ont compromis les pièces à conviction qu'on nous montre aujourd'hui. Et tout est virtuel. Les billets de banque, c'est sûr un diapo. Et qu'on nous a montré ça. Ce ne sont pas des billets à une espèce qu'on a montré. Il n'était pas obligé, personne ne lui a demandé de montrer des preuves. Le procureur aurait pu se contenter de dire, bon, nous avons retrouvé de l'argent chez lui. D'autant plus que les avocats eux-mêmes reconnaissaient dès le départ qu'il y avait du numéraire, qu'il y avait un adéquat du numéraire. Enfin, ça c'est un parenthèse. Donc, aujourd'hui, même s'il y avait des trucs, quelque chose comme le soupçon au levier, ce sont les enquêteurs même qui ont compromis les pièces à conviction. Je me demande comment ils vont convaincre la partie adverse que tout ce qu'on a monté là, sont des pièces incontestables. Est-ce que la capture des grands, déjà la capture des grands, ce n'est même pas les accusés ou les prévenus qui ont contesté, c'est déjà la banque qui a contesté. Et puis maintenant, la présence, mais vous savez très bien que les billets de banque sont des propriétés de la banque centrale. qu'on retrouve autant de billets à un domicile, on ne doit pas nous donner la traçabilité. Il est allé recueillir l'argent à quel endroit, quelle opération il a fait, est-ce qu'il est allé braquer une banque pour prendre l'argent, est-ce qu'il est allé dans un coffre-faut qu'il est allé prendre. On ne doit pas nous faire la traçabilité ou on ne peut pas me dire qu'au domicile du ministre de l'Oise qu'on a fabriqué les billets. Il doit avoir une traçabilité. Je suppose qu'ils l'ont suivi. Et puis, vous avez dans cette zone-là, il y a plusieurs zones où vous avez plusieurs personnalités. On peut retrouver des caméras de surveillance. Et comme je l'ai dit, il devait avoir un dispositif pour surveiller de façon permanente depuis juillet ce qu'on soupçonnait. On ne peut plus être en train maintenant de dire oui, est-ce qu'il y a quelque chose. On devait savoir avec précision ce qu'on a découvert depuis juillet à aujourd'hui. Et depuis que le procureur spécial a sorti, on dit oui, il y a des arrestations en vue, machin. Mais pour le moment, on en est qu'en deux, rigoureusement, on a connu. Et puis, on a libéré. C'est vraiment ce que vous connaissez. Oui. Olivier, à l'autre, même si quelque chose, il y a eu, les preuves ont été compromises d'Aribi Choubadé. Ce n'est pas loin d'être la vérité, non? Bon, je dis que vous allez pour qu'il y ait beaucoup de respect. Il sait très bien aussi que ce n'est pas seulement les preuves qu'on nous a présentées qui sont actuellement aux mains du procureur. C'est sûr qu'il y a, et là, je le sais aussi, qu'il y a pas mal d'éléments. Par exemple, en ce qui concerne les billets de banque, je sais que la procédure bancaire telle qu'a enchaîné, je veux dire, depuis le régime Talon, l'arrivéement du régime Talon, eh bien, quand vous commencez à retirer de l'argent dans les banques au Bénin, ici, à partir d'un certain seuil, même le ministre des Finances est informé, et donc, il savait, Patrick Talon, je veux dire, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'immobiliser les fonds. Et les billets même, les billets même qui ont été montrés devant la presse dernièrement, eh bien, ces billets, on connaît leur provenance. Donc, ne pensez pas que le procureur soit venu simplement exhiber des billets. Ils savaient tous, ils savent tous, je veux dire, d'où ça vient. Donc, bon, en même temps, oui, est-ce que les preuves n'ont pas été compromis, écoutez, Louis-Philippe Rouenéon a dit quelque chose il y a quelques jours concernant les tentatives d'empoisonnement de 2012-2013, eh bien, il disait que même les poudres qui devaient empoisonner l'aébony à l'époque avaient fait l'objet d'expertise. Je ne suis pas sûr que le billet dont on nous parle est fait l'objet de ce type d'expertise actuellement. C'est pour ça qu'on peut dire que, bon, les preuves ont été composées, y compris même la voiture qui aurait été utilisée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la police scientifique et technique qui ait été mise à contribution pour pouiller la scène de crime. donc, à partir de là, les juges peuvent estimer que les preuves ont été compromises et, comment dire, réduire les peines. Mais, vous savez que nous sommes dans le régime de la vie. Réduire les peines, vous avez dit, on peut aller vers un non-lieu, non ? Comme en 2012, en 2013. C'est là où je m'en vais. Vous savez que nous sommes dans le régime de la vie. En 2021, il y a eu moins que ça, largement moins que ça pour concorde 10 ans de prison au professeur Joël Aivor. Il y a eu largement moins que ça pour concorde 20 ans de prison à Riquet Amadou pour actes de terrorisme. Donc, si on ne va pas dans la même direction, nous ne sommes pas en France. Les subtilités de la procédure peuvent être utilisées en France, par exemple, faire libérer rapidement l'être venus. Mais nous sommes au Bénin, surtout au Bénin de la Routure, dont on sait que, par exemple, à la Criette, depuis la création de la Criette, je n'ai pas souvenir que les réquisitions du ministère public n'aient pas été suivies, surtout dans des cas qui ont des relents politiques. Donc, je voudrais rester un peu réaliste pour dire que, bon, les subtilités de la procédure pénale ne peuvent pas aujourd'hui prévaloir, d'autant que, moi, j'ai l'impression que les comptes juridiques ont été largement mis à contribution pour confondre les commanditaires. D'autant que, si on les avait laissés, si on avait laissé un début de commencement de l'acte, on ne voulait pas savoir que, d'office, le colonel dévoilé, c'est un compromis, cela reviendrait à dire que lui-même il est complice. Au plan du droit, c'est juste démontré. Mais nous ne sommes pas en France, nous sommes au Bénin et moi, je ne peux même pas rêver un seul instant que cette procédure ne puisse pas aboutir à une condamnation. les avocats peuvent bien sûr juger que l'intéressé, c'est-à-dire le colonel dévoilé, est fiamment actif pour compromettre la procédure. Bon, mais, comme je le dis, je le rappelle encore, il y a eu largement moins que ça pour qu'on condamne des gens. Il n'y a pas que, je vais l'aider, il n'y a pas eu que, avec Amadou, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres personnes qui ont été emprisonnées. Depuis là, Georges Saka pour la télé, Georges Saka et d'autres, qui comprennent ça en prison pour largement moins que ça. Voilà, nous ne sommes pas en France, nous sommes au Bénin. Mais, Olivier Alotiemé, en poussant l'analyse, est-ce qu'on ne peut pas penser également, vu le rôle clair, même si beaucoup ne le disent pas, joué dans ce dossier par le chef de l'État lui-même qui suivait les choses depuis, on ne peut pas penser que peut-être les personnes, les concernés ont été piégés, qu'on leur a miroité, qu'un coup d'État était possible et, eh bien, ici, ils sont mis, ils ont été piégés eux-mêmes et voilà là où on en est aujourd'hui. Bon, nous sommes en matière politique et en matière politique, vous ne pouvez que faire de la suppitation, n'est-ce pas? Mais, là-dessus, je crois que le chef de l'État allait faire ou bien conduire sur la mauvaise piste ou bien, bon, je ne sais pas si on va parler de bonne piste simplement parce qu'à la fin, bon, il y a des choses que je n'aimerais pas dire, mais, à la fin, il s'est rendu compte qu'il y avait des intentions beaucoup plus graves qu'une simple prise de pouvoir. Donc, bon, moi, selon mes informations, la justice peut démentir après. Vous savez, j'ai fait un travail sur les sous-d'État qui a même été publié chez la Matan il y a quelques années intitulé « Les coups d'État au Dahomey » où, pour écrire cet ouvrage, j'étais allé rencontrer le président qui s'ouvre à son âme au moment où il y avait encore en vie. Et je lui ai demandé « Bon, pour le coup d'État dont il a été victime, il m'a dit qu'il était informé, il savait qu'il aurait coup d'État. Et je lui ai dit « Mais pourquoi il n'a pas empêché ? » Il dit « Bon, écoute, à un moment donné, moi, j'étais fatigué de devoir lutter contre mon proche. Et, bon, tout ce que j'avais à faire, c'était de faire en sorte à ce qu'il ne le tue pas. Bon, ça, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Certains m'ont dit « Non, il n'est pas toute la vérité. » Il était peut-être entendu avec quoi on dit à l'époque pour être entendu. ça, c'était les disputations. Mais, c'est difficile dans un pays comme le Bénin d'être surpris par un État. C'est vraiment difficile lorsqu'on est président de la République. Le chef de l'État a tellement de pouvoir, il a des services qui sont à son service. Beaucoup d'intérêt accroché à lui à sa position, à son poste. Enfin, vous allez lui faire le coup de teneur vraiment. Il faut qu'il soit vraiment compou, être surpris pour tomber dans sa nasse. Donc, oui, il a probablement organisé le piège pour que Rojo Ademuki et Olivier Bucor tombent dans la nasse. Arémi Choubade est bien une organisation de pièges pour éliminer quelqu'un qui devenait gênant. C'est une piste aussi, non ? Écoutez, moi, je ne sais même pas pourquoi on fait une émission de radio sur du mystère. Nous, nous sommes là pour le faire. Les mystères, les intentions, je ne sais pas quels sont les mécanismes, les outils de nos dispositions pour en parler. Je ne peux pas parler de faits politiques. Je ne peux pas parler des intentions du président Talon. Ce que moi, il constate, c'est qu'il n'y a aucun élément. Il n'y en a pas. Prenez même le cas de Boko. Il n'était même pas sur les lieux de l'arrestation. Et attention, le narratif du procureur spécial par rapport à la chronologie des faits ne correspond pas à la narrative des avocats. Sur les avocats, Olivier Boko a bel et bien été arrêté avant au Mekki. Contrairement à ce que dit le procureur spécial. Alors, comprenons-nous. Comment ils ont su ou bien ils veulent nous parler de l'affaire ou bien ils n'en parlent pas. Ils font un blocus. Mais pour le moment, pour les éléments, les faits, je dis, mais les faits, pas les intentions, pas le mystère, pas les coulisses. Dans les faits, aujourd'hui, le dossier est vide. Maintenant, pourquoi... Mais vous n'avez pas tous les éléments du dossier. Ça ne veut pas dire que les éléments n'existent pas. Calmez-vous. Si les éléments existent, ou bien vous faites une émission sur des trucs qui n'existent pas. vous faites une émission sur des trucs que vous ne savez pas. Si on est ici, vous faites une émission, c'est pour moi. Mais vous êtes un analyste. Vous parlez des faits. Moi, je ne suis pas un analyste d'intention. Si l'exercice consiste à analyser les intentions du chef de l'État, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Moi, je ne vis pas avec lui, je ne connais pas ses intentions. Nous sommes en République, nous ne sommes pas, comment l'appelons, un talent land pour que les intentions du chef d'État, comment l'appelons, régulent leur vécu. Il a fait, il est en train de faire de finir du mandat. Donc, on ne comprend pas pourquoi piéger des adversaires serait important pour lui. Je ne dis même pas des adversaires piégés, ses proches. Et puis, bon, je me demande si c'est un coup d'État qui a été organisé ou un assassinat du chef de l'État. C'est pour un coup d'État, je vois mal Olivier Bocor et Oumeki seuls, après un coup d'État, occuper tous les postes, maîtriser l'armée, maîtriser la police, les paramilitaires, tout le reste, la société civile, les politiques. Et on a quand même des sessions qui sont là qui ne voudront pas qu'on les fasse disparaître du jour au lendemain. N'oubliez pas que le Bénin, en dehors de tout ça, c'est nous qui avons dit qu'il faut aller libérer l'otage du Néamé. Vous pensez que Olivier Bocor et Oumeki, à deux, vont faire un coup d'État avec un militaire qui n'est même pas à faire. Il est directeur de la garde présidentielle, de la garde républicaine, certainement, mais ce n'est pas lui qui dirige les unités les plus importantes de l'armée. Il y a les différents composants de l'armée, ce n'est pas lui qui les gère. Lui, il s'occupe juste de la sécurité du chef de l'État. Donc, soit si c'est pour arrêter le chef d'État ou lui faire du mal et tout ça, c'est possible qu'il ait les moyens, mais si c'est pour faire un coup d'État, moi, je reste sceptique et je me dis si tant et qu'ils ont eu l'information, vraiment, et qu'ils ont une bonne piste, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'ils a empêchés d'emmagasier, de faire une moisson, une moisson de preuves avant de déclencher l'opération ? On va pas dire que le coup aura lieu là, lui, là, Ujama, Ujama, ils auraient pu, ou je ne sais pas, le colonel, si tant et qu'il est en mission, on aurait pu trouver la formule, informer ses patrons pour dire, on procède comment, je prends l'argent maintenant, ou bien je reviens chercher pour que là, on puisse, et puis, il peut même partir et l'après-de-débat pour faire une précision en bonne et due forme, pour découvrir l'argent et maintenant... vous êtes dans les intentions. Moi, je suis dans les faits. Je ne suis pas dans les intentions, je suis dans les faits. Je ne suis pas, je parle de là. Vous savez, nous, on est là pour voir. Même si on n'est pas en France, on a une législation, on a des tests, on dit ce qui doit se passer par rapport aux tests. Mais dans les intentions que le Bénin ne puisse pas être crédible comme la France et que la justice soit manipulée, tout ça, ça ne nous empêche pas à nous de dire ce qui doit être fait. C'est ce que nous sommes en train de dire, non ? Non, 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 c'est comme si on doit laisser la loi de côté parce qu'ils ne sont pas à la France et nous occuper des pratiques et quand bien maintenant, nous sommes d'accord que la justice, elle est manipulée. Vous parlez d'Olivier Alotemay, il parle de réalisme. Ce n'est pas vrai depuis 2016 ? Mais, attendez, vous revenez en 2016. Je ne parle pas de ce que vous appelez réalisme. Il a donné l'exemple de Provence Aïvon, de Réki Amadougou et d'autres personnes qui impliquaient presque dans les mêmes affaires. parce qu'il y a des irrégularités, on va oublier ce qui est régulier. C'est ça ? Si c'est ça, bon, parlons de... Mais c'est votre opinion dans tous les cas à Rémi Choubalé. Olivier Alotemay, est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce dossier sans écouter le chef de l'État lui-même ? On a l'impression que c'est imparable, non ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Est-ce qu'on peut aller dans le fond de ce dossier sans écouter Patrice Salon lui-même ? Ah ! Bon, il me semble que dans la matière il y a eu une jurisprudence parce que en 2013, si vous vous rappelez bien, il semble que le procureur avait été amené ou bien l'un des juges avait été amené à écouter Yaïbouni. Je crois mettre dans son bureau. Je crois si mes souvenirs sont bons. C'était bien cela, oui. C'était bien cela. Bon, alors, donc, ça peut arriver qu'on en a... Ça peut arriver, mais ça devrait arriver. Bon, si le colonel Téouadré estime que, par exemple, il a informé son patron, c'est-à-dire le chef de l'État, il est de montant, que le juge demande à avoir un talent lui-même. Ça aussi, c'est de l'ordre plausible et je crois même que ça peut arriver. Mais il faut surtout, ce que je voudrais dire, il ne faut pas croire que les preuves qu'on nous a montrées là, lors du point de presse du procureur, il ne faut pas croire que c'est la seule preuve dont dispose la criette actuellement à Inyama d'autres. Il y a des appels téléphoniques, il y a des cartes sur l'écran qui n'ont pas été montées à la presse. Donc, est-ce que le juge va estimer ou les juges vont estimer que, bon, tout cela suffit pour ne pas prolonger, pour approfondir l'enquête jusqu'au sommet de l'État? Peut-être, on verra bien. Mais vous le savez tous, dans notre pays, il y a quand même une jurisprudence que nous semblons oublier. Vous vous rappelez le cas de Ricky Amadougou, le juge est-ce qu'il y a Batamoussi qui avait en charge de dossier, avait dit que le dossier était juif et il a dû fuir. C'est-à-dire que vous vous rappelez. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas être réaliste pour ne pas être étonné après? Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans le cas Amadougou, le cas Joël Aïvo, est-ce que quelqu'un, un juge, peut oser, si je me sens plus, peut oser, dire, moi, il faut que j'écoute d'abord ta langue avant de comprendre cette affaire. ça m'étonnerait. Mais dans cette logique et réalisme pour réalisme, Olivier Allotiemen, est-ce que, s'il s'avérait que, eh bien, c'est un complot que Olivier Bocor, Zazou Oumeki et les autres n'avaient rien fait en réalité, est-ce que vous pensez que nos juges, la criètre, a même de dire que, oui, il n'en était rien, même s'ils ne vont pas dire, bon, Patrice, allons à tort, il n'en était rien, ces gens-là, il faut les libérer? Si. On va faire de la constitution. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que les juges, à l'étape où nous sommes aujourd'hui dans la perception de la justice telle que nous l'avons au Bénin, je ne crois pas que les juges puissent déclarer un non-lieu, prononcer un non-lieu comme Angelo Oussou il y a quelques années. Depuis l'avènement de Patrice Talon, je ne sais pas peut-être que je peux me tromper, la justice n'a jamais condamné l'état des lois dans une affaire l'opposant à des tiers dans notre pays, que ce soit une affaire commerciale ou administrative, c'est très rare. Enfin, moi, je ne sais pas, peut-être que vous... Vous n'avez pas souvenance? Je n'ai pas souvenance depuis 2016. Pourquoi? parce que... La justice n'est plus libre au Bénin. La justice n'a été cuisinée pour sauvegarder. Vous savez, nos institutions, je ne sais pas si le mot est juste, Capon était caporalisé. Même la HAC, dernièrement, le nouveau président de la HAC est allé jusqu'à dire que les journalistes doivent être patriotes. Vous voyez? Donc, bon, c'est tout cela qui légitime, en fait, la méfiance. La méfiance est vraiment importante que nourrissent la plupart des gens dont Rémi Choubadé, aujourd'hui représentatif. Vous voyez, donc, la justice n'est pas aussi libre qu'on ne le parle. Et le juge Batamouci, en son temps, l'a exprimé. Et d'autres aussi. Ceux que nous avons comme amis et qui sont à l'intérieur nous racontent cet espace. Et on le sait. En l'état actuel de notre justice, il ne faut pas ranger. À moins que ce soit vraiment un vrai complot pour créer des victimes en vue de 2026, ce dont je vous ai fait vraiment fort. Alors, Rémi Choubadé, on va parler des implications politiques à présent. pensez-vous que la mouvance présidentielle, la rupture, comme on dit, va continuer à garder sa cohésion, cohésion apparente qu'elle avait affichée jusqu'à là ? Moi, je n'ai jamais vu une cohésion de la rupture. Pour y arriver, pour arriver à cette... On a simulatéreux. Tous les opposants, toutes les oppositions ont été brisées. Les gens sont encore en prison. Certains sont à l'extérieur. La criette en a condamné abondamment, vous vous souvenez, en 2019, on avait levé les immunités en cascade pour les députés. Certains ont dû prendre la peau d'escampette, d'autres sont restés, ont dû s'acoquiner finalement avec le régime. Je parle souvent de celui qui a écopé de six ans d'emprisonnement et qui est là en liberté. Parce que au moment où il écopait de la peine, il était opposant. Ensuite, quand il a fait son virage, un ancien député que vous connaissez très bien qui a été condamné à la histoire de médicaments, de faux médicaments. Vous voulez parler d'Atao, comme on dit, d'Atao Renouhou. Qui a écopé de six ans d'emprisonnement, qui est là, qui a même été évité par les chefs d'État au dernier défilé du 1er août. Donc, voilà. Vous rejoignez ce que disait tantôt. Non, non, non. On n'était pas opposés. Moi, j'expliquais que le dossier est vide. Bon, maintenant, il dit oui qu'il reconnaît l'humain qui peut avoir des manipulations. Donc, on est en phase. Il n'y a pas de souci. Mais ça aura forcément ce dossier de coup d'État, l'emprisonnement notamment de Olivier Bocor. Ça aura des conséquences, non, sur la recueur ? Non, non. Il n'y a pas la politique aujourd'hui. Il y a une méthode de caporalisation. Vous l'avez entendu, Olivier, il a parlé même de toutes les autres institutions. Et donc, c'est une personne ou peut-être en compagnie de son ami qui faisait cela. Je ne sais pas ce qui va changer dedans. Les autres voix n'ont jamais compté. Certains, peut-être, pensent qu'ils sont de la mouvance. Mais ils ne comptent pas pour du beurre, si vous voulez. Ça ne se passait pas avec leur consentement. pour qu'on dise aujourd'hui oui. Vous voyez comment tout le monde est oublié d'aller dire oui en soutenant le chef d'État. Enfin, au niveau de la mouvance, la raison d'être, ils existent aujourd'hui pas la seule volonté du chef d'État. Toute la mouvance dont vous parlez là. Ils n'existent pas la force du chef d'État. Mais dans quelle est leur capacité aujourd'hui d'émancipation ? C'est peut-être ça. Mais si justement c'est arrivé à Olivier Bocor, à qui ça ne peut pas arriver demain dans la mouvance ? Ça également, c'est un autre effet, un contre-effet si vous voulez. Non mais ça, je vous dis, c'est le propre du totalitarisme. Vous en verrez. Si une seule personne veut imposer sa volonté, les autres ne comptent que pour du bon. Et comme nous sommes dans une... Nous sommes quand même des humains. Ils voient que la fin s'approche, à quelle chose ils vont être mangés et il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est ce frémissement qu'on est en train d'observer, mais les gens n'osent pas aller au-delà. parce que la machine est toujours là, la terreur est toujours là. La machine a brisé. Oui, la machine a brisé et toujours là, la terreur est toujours là. Vous avez vu, dès qu'un ministre a osé, il a été sorti. Un conseil du chef de l'État a osé, il a été sorti. Vous avez, Zumaoum Panfil, il a été envoyé très loin. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, dans cet atmosphère, on est là, attentistes. On veut voir le premier qui va... Qui va oser. Qui va oser, voilà, franchir la ligne rouge qui a été tracée, officiellement, officieusement. Olivier, à l'automne, les implications probables de cette affaire sur la rupture, sur la famille de la mouvance présidentielle. Déjà, il faut savoir que depuis pratiquement un an, un an même, encore plus, depuis la législative, la mouvance était déchirée. Olivier Vucroise avait son camp, a toujours son camp avec les députés et même des ministres. Donc, ça va approfondir le privage de la mouvance. Il y a pas mal de députés qui nous sont acquis et qui ne nous cachent pas. qu'ils ne l'ont pas caché depuis. C'est pas parce qu'ils sont forcément moins proches du chef de l'État. Mais, ils votent toujours dans le même sens indiqué par le chef de l'État. Ils peuvent, entre quatre, mais ils ne peuvent pas être d'accord. oui, mais lorsqu'ils font des réunions de groupes, on est informé de la violence, des échanges. On est informé, on sait qui est favorable à Bucco, on sait qui ne l'est pas et qui est favorable à Calon et ainsi de suite. Donc, actuellement même, vous le savez, il y en a qui sont en crise, vous le savez aussi. Donc, les clivages vont s'approfondir, mais à l'intérieur, on sait que le seul qui avait, qui pouvait revendiquer une certaine ambition présidentielle, c'était Wadag. Mais Wadag, actuellement, il semble avoir renoncé à ça. Il est maintenant à la conquête de la présidence de la base, donc c'est fini. On peut le dire ainsi, il ne manifestera plus, du moins, pour le moment, une volonté allant dans ce sens. Donc, au sein de la mouvance, les ambitions présidentielles vont se faire. Oui, mais Olivier Bocco et Olivier Alotimé, est-ce qu'il n'est pas possible cette nouvelle conscience à la mouvance présidentielle que, eh bien, Patrice Talon, qu'on le veuille ou non, est désormais une menace, un danger pour eux tous? Bon, c'est pas évident. Peut-être après 2020. Moi, il faut avoir sondé quelques têtes de fonds de la rupture, il perçoit plutôt la menace pour l'après-talon. Oui, mais Patrice Talon, en 2026, s'il a les coups des frances pour agir jusqu'en 2026, est-ce que c'est vraiment une garantie de sécurité pour eux? C'est une garantie de sécurité. C'est une garantie pour ceux qui vont manifester une certaine fidélité. Vous le voyez déjà. Vous allez voir bientôt des meetings de soutien à Talon. Vous allez voir. Nous sommes spécialistes dans le landerno politique du Nino. Les meetings de soutien par-ci, par-là, même ceux qui se sont alliés à Bucor, vous allez voir, ils vont organiser des trucs pour montrer qu'on est fidèles. Ce n'est pas ça qui pose problème. C'est qui va se souhaiter dans ces conditions maintenant à Talon. Justement, Olivier Alotumet, si vous permettez, est-ce que vous voyez Patrice Talon partir après 2026? Moi, je n'ai plus de doute là-dessus. Malgré tout ce que les gens disent, malgré moi-même mes propres récissances, le chef de l'État a lui-même organisé ce qu'on peut a créé une prévision de la Constitution pour empêcher toute autre ambition du troisième mandat. Et là-dessus, ça l'empêche, lui, il y a Ibori qui pourrait peut-être révéler à quelque chose ou n'importe qui d'autre. Donc, à moins d'un coup de force dont il n'a pas les moyens, dont il n'a pas les moyens militaires, à moins d'un coup de force vraiment extraordinaire, et il le sait, parce que ce coup d'État n'est que ce qui émerge. Mais il y a d'autres unités qui sont en attente et qui peuvent surgir à tout moment. Ça, c'est que ce qui a émergé maintenant. Et ça, moi, j'ai été étonné que ce soit des gens aussi proches. Sinon, il y avait pas mal de gens loin du talent qui pouvaient mieux faire des choses. Et tant, je ne le sais. Donc, il n'a aucun intérêt à organiser un quelconque holder pour 2020. Si vous prenez des cas simples, comme Ouattara, Côte d'Ivoire, Ouattara a organisé son troisième mandat ou même le quatrième, parce qu'il avait des forces armées entre ses mains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Contrairement, je crois, les forces armées béninoises ne sont pas aussi dédiées que ça à un chef d'État qui est. C'est des forces républicaines et le cas du colonel Tevoïdre vient le démontrer une fois de plus donc pour faire un troisième mandat, il faut dans tous les cas démontrer la hiérarchie militaire et installer des hommes dévoués à soi-même. Ouattara en avait le moyen parce qu'il avait une armée qui a fait la guerre et qui lui devait des choses donc il avait le moyen de le faire. Au Togo, vous savez que presque toute la hiérarchie militaire au Togo est composée de 4 bières de... il y a des mains donc ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Mais au Bénin, notre armée depuis au moins 1990 est une armée républicaine où il y a un tel brassage, une telle composition composite qu'il est impossible point de suivre de la maîtriser. Surtout que, surtout que, j'ajoute ça, depuis 2016, celui qui a été presque chargé de l'armée, c'est Olivier Bouca. Celui qui a été presque chargé de l'armée, c'est Olivier Bouca, qui jouait presque le rôle du ministre de la Défense. Si vous vous rendez compte, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le ministre de la Défense est au plan protocole le dernier des ministres. Il est le ministre délégué. Il est le ministre délégué, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, le vrai ministre de la Défense était Olivier Bouca. Donc, il a eu le temps de nommer ces gens à gauche et à droite. Sur lui, il a été confié, vous allez voir, Talon sait qu'au sein de la route irracie militaire, il a ces gens dedans, les gens de l'éducation du corps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une bonne partie d'entre eux ont été mis à la retraite d'office il y a quelques mois. La mesure a été réactivée justement pour ça. Donc, non. Pour moi, Patrice Salon, un, il n'a aucune intention de faire un troisième mandat. Deux, même s'il en avait l'intention, il n'en a pas les moyens. Voilà. Alors, je serais tenté de demander pourquoi tout ça là alors s'il n'a pas l'intention de faire un troisième mandat Patrice Salon ? Tout quoi ? Ce n'est pas lui qui a... Après ce qu'on nous dit que c'est lui qui a gagné le coup d'État. Aujourd'hui, il y a un problème d'espace. Patrice Salon ne laisse d'espace à personne. Et ça, c'est un problème pour les acteurs. Mais quand on veut partir, au moins, on débarrasse l'espace, non ? On affiche au moins qu'on veut se lever. Non, mais vous avez suivi Olivier, il est l'artisan de ça, l'illisibilité. Il ne peut pas... Il est inéligible. Comment il va... Qu'est-ce que... Par contre l'alchimie, il va se représenter. La constitution est très claire. Il ne peut plus de sa vie. Il n'a dit personne de sa vie. Il ne peut plus faire plus de deux mandats. Il est en train de finir le deuxième mandat. C'est vrai qu'on peut sentir une frustration de sa part quand on considère que dans l'histoire francophone africaine, aucun chef d'État aujourd'hui n'est dans la situation de talent. Tout le monde, tous les 14, bien comme ils sont, sont capables de rester au pouvoir pour les 10, 20, 30 prochaines années. Selon leur volonté. Selon leur volonté. Sauf, peut-être, au Sénégal. Sauf Patrice Salon. Lui, il est obligé de partir. Ça peut être perçu comme une frustration, lui, quand il est le sudoué de la classe, qu'il soit contraire, qu'il ne soit pas capable de trouver la formule, l'alchimie, ou affimée. C'est lui qui a inventé la formule pour ne pas partir. Non, 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 il n'a pas inventé la formule. C'est-à-dire dans leur constitution que nul ne peut faire plus de deux mandats. Non, c'est lui qui a ajouté de sa vie. Oui, mais que ce soit de sa vie, ou à, je ne sais pas, personne ne pouvait, qui le quoi a voulu. Il a eu envie de réviser, ça n'a pas marché. Comment l'appelons-t-on ? Il y a eu également, il y a eu des vérités. Mais lui, avant de venir au pouvoir, il disait mandat unique. Qu'est-ce qu'il cherche encore au pouvoir ? Et non, il s'est fait piéger lui-même. Donc aujourd'hui, il n'a plus, qu'il est mime de sa vie ou pas de sa vie. Tout le monde savait qu'il, enfin, le premier contrat politique qu'il a eu, il a contraté avec la classe politique, c'était un mandat unique. Après, bon, il avait la conscience de son côté. Mais comme il voulait faire le deuxième mandat, il fallait qu'il montre à tout le monde qu'il ne veut pas aller au-delà. Et vous avez eu ce glissement de sa vie. Sinon, il ne peut pas techniquement se représenter une troisième fois. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine frustration, il dit, on le sent dans cette déclaration. je ne veux pas laisser mes proches, je ne veux pas favoriser mes proches, je ne pardonne pas les reposants, je ne pardonne une faute, je pense à moi-même. Etc. Nous allons aborder le dernier pan de cette émission. Olivier Alotimé, est-ce qu'on peut penser, n'est-ce pas, qu'en l'état actuel des choses, l'opposition pourrait profiter de quelque chose, pourrait profiter de cette situation qui arrive à la mouvance ? Moi, je suis un peu pessimiste sur ce plan-là parce que l'opposition déninoise dirigée par Yannick est une opposition à moffe, totalement à moffe, qui n'a pas préparé de relève, qui fait tout pour qu'il n'y ait personne en dehors de Yannick pour tenir tête à Talon. Donc, là-dessus, l'opposition ne semble pas préparée pour profiter de la faille qui est créée. Au contraire, là, avec la dernière déclaration du Parti des démocrates, on sent que c'est un parti qui ne peut pas profiter d'une telle occasion pour montrer réellement des muscles. Je vois que l'ancien père d'État Bonillaï ne veut pas promouvoir de nouvelles têtes capables de porter 2015. Dans ces conditions, bon, ce sera un jeu au sein de la mouvement seulement, parce que pour tenir la tête à la mouvement en 2016, il faut avoir quelqu'un de vraiment représentatif pour le Nord. Je dis le Nord simplement, c'est-à-dire avoir l'électorat qui puisse porter cette candidature l'électorat peut-être là, mais il n'existe pas pour le moment, pour le moment. Peut-être qu'en 2025, on le verra, non. Mais moi, quand je regarde autour des personnalités au sein de cette opposition, je ne trouve personne pour le moment. Donc, on va peut-être espérer que ça va changer dans les jours à venir. Mais, mais, oui, mais moi, je crois que le question a une voix aujourd'hui de raviver la clave que beaucoup de Béminois attendent d'elle. Merci à vous, Olivier. Arribé, tu m'as dit, même question, une opportunité à saisir pour l'opposition béinoise ? Non. Est-ce que un parti n'a jamais conquis le pouvoir bénin ? Je ne sais pas quel parti a jamais gagné l'élection bénin ? Ça n'existe pas. Au présidentiel, ça, tu étais dans l'éclatement que tout le monde, même quand le chef sur l'éclat au pouvoir, on a vu ce groupe qui a installé RB, il n'a pas pu remplir. On a vu Kere Kouka faire UBF et après c'est parti en vrille. FCB est parti en vrille à la presse des présidentielles et aujourd'hui on voit très bien que Talon est le premier opposant de sa promouvance. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'a pas confiance à Olivier Bocor ou à Oswaldo Miki en qui il peut encore avoir confiance. ça va se passer comme d'habitude, ça va s'éclater. N'attendez pas une unité d'une certaine opposition, ça n'a jamais existé. L'opposition a tout été multiple parce que LD a été le parti toléré. Vous savez, même aujourd'hui au sein de LD, il y a des gens qui revendiquent être proches de Aïvo. et comme c'était le seul moyen pour eux d'exister politiquement et tout le monde est en train de prendre la bac dès que le jeu va être ouvert chacun va prendre son autonomie et puis de toute façon nous sommes 13 millions de Bénois et on ne peut pas me dire qu'il n'y aura pas une succession à Talon. Il partira dans un an et demi et un autre Bénois va s'installer qu'il soit de LD qu'il soit de ce qu'on appelle aujourd'hui mouvance qui en réalité est juste un instrument aux mains de Talon et qui aujourd'hui même a des lui-même il a des appréciations par rapport à cette mouvance et si on nous dit que ce siècle fermé n'est pas si fermé que ça et qu'aujourd'hui ses premiers opposants sont encore juste dans son entourage proche il n'a même pas besoin de regarder loin je ne vois pas ni la mouvance ne sera enfin ce qu'on appelle mouvance aujourd'hui ils peuvent être unis ni les déunis on voit une aura ça va partir dans tous les sens surtout si on arrive à sauter le verrou au niveau du code électoral je crois que ce sera un jeu ouvert peut-être même qu'il y a des outstadas qui vont s'annoncer c'est une possibilité vous pensez ? ça peut être une occasion ? non mais ça va partir quelqu'un va le remplacer est-ce que c'est une possibilité de rouverture n'est-ce pas des jeux à travers le code électoral ? non le débat sur le code électoral continue c'est pas fermé complètement il continue d'avoir des gens qui demandent je crois qu'il y a même des organismes internationaux qui ne commentent pas à entrer dans le jeu et bon enfin on espère que les discussions vont évoluer sinon nous serons dans une situation où ça ne s'est même pas fait on n'a pas de président de la République on n'a pas de candidat parce que tel que ça fonctionne si éventuellement ça devait s'éclater ou alors la mouvement va avoir plusieurs candidats même si l'opposition ne peut pas suprimer ce lus ou la mouvement va avoir plusieurs candidats et l'opposition pas du tout de candidats qui sait en tout cas beaucoup de choses encore à dire n'est-ce pas sur ce sujet on va organiser d'autres panels merci à chacun merci à tous de nous avoir suivis merci surtout à vous les invités Arimi Choubadé Olivier Alotiemen merci à chacun merci à tous encore une fois Jacob Godonou Samuel Rondio ont assuré la réalisation technique de cette émission Grand Angle c'est encore dimanche prochain Música Sous-titrage ST' 501